Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle vidéo pour un tirage en temps pour elle. Donc ça va vous parler mes amis à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Ce tirage n'est pas lié à une date particulière ni à un signe de Zodiac particulier, donc prenez toujours ce qui résonne en vous. Comme vous voyez bien, on va travailler avec plusieurs supports divinatoires pour faire un peu le tour aussi sur plusieurs domaines de vie. Certainement vous aurez des messages de conseils, des messages de guidance et aussi des prédictions. Allez c'est parti, donc on va faire de la place. Donc vous allez avoir le minotage de la vidéo en dessous de cette vidéo dans la barre de description, comme ça vous pouvez naviguer à travers les différentes parties de la vidéo. Et aussi, voilà, n'oubliez pas la partie tirage personnel pour, donc je vous offre un tirage à choix pour avoir des messages personnalisés à la fin de la vidéo. Alors vous avez tout, hein, les minotages, toutes les informations en dessous de la vidéo. Allez c'est parti, on va commencer par un message, un message, le message à vous transmettre aujourd'hui mes amis à travers cette guidance par rapport à les énergies à venir vers vous sur un futur proche. Peut-être un conseil de l'univers, une prédiction, on verra bien ce que ça va donner. Alors j'ai deux cartes, on va la prendre. Alors déjà ici, la première carte, on a le chiffre 37 et le chiffre 7. Déjà comme vous voyez bien, on a la répétition du chiffre 7, on parle de porte d'évolution, on parle du fait aussi de franchir quelque chose. Donc il est question vraiment comme ça de préparation pour passer à un autre niveau. Vous voyez, on peut parler d'opportunité et d'ouverture. Maintenant aussi, on a le chiffre 10, bien évidemment, qui va nous parler de la fin d'un cycle et bien évidemment le début d'un autre cycle. Alors ce sont des cartes très intéressantes ici. La première carte, vous avez la garde, la gardienne des secrets. On vous dit discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Donc cette carte-là, comme vous voyez bien, elle peut nous parler de plusieurs choses. Déjà, elle peut nous parler ici de la confiance que vous pouvez avoir, voilà, entre vous et quelqu'un. Donc peut-être déjà la confiance en vous, mais aussi la confiance que vous pouvez avoir, par exemple, voilà, un ami ou une personne dans l'entourage, etc. Donc peut-être qu'on peut venir aussi tester cette confiance. Parce qu'on parle de secrets, on peut parler de non-dit. Maintenant, il est fort probable aussi qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir vers vous, vous confier quelque chose. Ou peut-être vous d'ailleurs, mes amis, vous allez confier quelque chose à quelqu'un. Cette carte-là aussi, elle vous invite à agir dans la discrétion. Donc gardez les choses pour vous, ne partagez pas tout avec tout le monde. Voilà, pour ne pas non plus qu'on vous pique vos idées ou, vous voyez, qu'on vous envoie comme ça de la jalousie, etc. Donc là ici, par protection. Alors la deuxième carte, vous avez la fée bienveillante, manifestation, espérance et offrande. Cette carte-là, comme vous voyez bien, elle va nous parler du fait que vous allez pouvoir manifester quelque chose. Donc c'est pour ça aussi, je pense, qu'on parle de discernement et aussi de discrétion et de secrets. Parce qu'en général, quand on essaye de manifester quelque chose de beau dans sa vie, quand on y travaille, en général, on garde ça pour soi. Et à la limite, au moment là où ça va se concrétiser, vous voyez, ça va être comme ça officiel, clair pour tout le monde. C'est à ce moment-là qu'on peut justement le partager avec tout le monde. Mais pas avant, d'accord ? Pas avant pour ne pas attirer, voilà, les mauvaises énergies, la jalousie, etc. Donc je pense que ces deux cartes-là, elles vont effectivement à tous les deux ensemble. Donc pour les amis qui ont des projets, qui ont des idées, vous avez peut-être quelque chose d'important sur lequel vous travaillez, vous voulez le manifester, etc. Faites les choses en toute discrétion, gardez ça pour vous. Voilà ici les messages pour vous, mes amis. Donc on va travailler maintenant avec l'oracle du thé, les cartes du thé, pardon. Donc ici, cet oracle, il est un peu particulier. Moi, je l'aime beaucoup de toute façon. C'est un oracle de prédiction. Il peut nous donner des messages, des prédictions comme ça en vrac, d'accord ? Par rapport à n'importe quel domaine. De toute façon, je vais vous laisser le... Je vais laisser vous parler, tout simplement. Voilà, les prédictions à venir vers vous. Je pense qu'on va peut-être prendre ces cartes-là. On verra bien si on peut rajouter d'autres choses. Alors, on parle ici d'une grande passion déjà, premièrement. Une grande passion, donc ça peut être vraiment une passion entre vous et quelqu'un, dans le cadre d'une rencontre par exemple. Maintenant, ça peut être un hobby, quelque chose qui vous passionne, un nouveau projet qui vous passionne, quelque chose que vous voulez mettre en place. Voilà, quelque chose vraiment qui vous anime. Peut-être aussi à la possibilité de faire d'une passion une activité professionnelle pour certaines personnes. J'aime bien cette carte. Alors, vous avez la carte du bateau. Là, ici, on parle de prospérité, d'argent. On parle aussi d'un héritage. On parle d'un gain et on parle vraiment, tout simplement, d'une prospérité qui peut venir vers vous. Peut-être que vous allez gagner quelque chose. Maintenant, ça peut être la possibilité de gagner dans un procès. Ça peut parler aussi d'un héritage, d'une succession. Vous voyez, voilà, la séparation de biens. Vous allez pouvoir gagner quelque chose, tout simplement. Voilà, il y a de l'argent ici qui rentre et on peut parler d'abondance et de prospérité. Tant mieux. Alors, on a aussi la carte de l'arme qui vous dit, attention, parce que là, ça peut me parler de peur. Ça peut me parler d'anxiété. Ça peut me parler d'une situation un peu intense entre vous et quelqu'un. Donc, cette carte-là, elle invite un peu à la prédence, mes amis. Parce qu'en général, c'est les symboles aussi de la trahison, entre guillemets. Vous voyez, voilà. Aussi, ça va me parler de peur. Peut-être que pour certaines personnes, vous laissez un peu vos peurs, vous voyez, vous contrôler quelque part. Et donc là, peut-être que c'est le moment de se dire, voilà, basta, c'est moi maintenant qui prends le contrôle sur ma vie, c'est moi maintenant qui agis. Voilà. Donc ici, peut-être de l'appréhension et des peurs pour certaines personnes. Et c'est ce qui vous empêche un peu à évoluer dans votre vie. De toute façon, je ne pense pas que c'est tout le monde qui est concerné. Vous allez le savoir automatiquement tout de suite si ce message, il est pour vous. Vous voyez, déjà aussi, je pense que ça complète un peu cette carte-là. Là, vous voyez bien, on a la carte ici du lapin. Cette carte-là, elle va nous parler d'une personne aussi qui est trop concernée, qui est trop dans les peurs par rapport à certaines choses. Et surtout, là, on a l'aspect intimité, sexualité entre vous et quelqu'un. Donc, c'est comme si ici, on peut parler de frustration, on peut parler de quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Et ça, ça vient vraiment d'un espace de peur. Vous voyez, maintenant aussi, c'est tout simplement quelqu'un qui se prend trop la tête par rapport à quelque chose. Voilà, donc il ne faut pas être dans le contrôle, il faut être dans le lâcher-prise. Il faut aussi accepter que certaines choses, peut-être, se passent d'une manière un petit peu différente de ce que vous voulez, tout simplement. Il faut peut-être accepter ici la différence entre vous et quelqu'un. Par exemple, le fait qu'on n'est pas, qu'on ne cherche pas tous la même chose, qu'on n'agit pas tous de la même façon. Vous voyez, donc ici, on va se concentrer surtout à ce aspect sexualité, à intimité, vous voyez, entre vous et quelqu'un. Et c'est marrant parce que ça tombe sur la passion. Donc ici, ça me parle du grand de passion, mais aussi de l'autre côté, on a quelqu'un qui se prend la tête par rapport à un aspect sexuel. Alors, peut-être ici dans le cadre d'une triangulaire. Alors, on me parle ici, encore, j'ai l'énergie de la peur. Regardez, on a encore ici l'énergie de la peur avec cette carte. Donc, encore ici, une personne qui est trop dans le mental. Ça cogite beaucoup, j'ai l'impression, chez certaines personnes. Alors, peut-être que vous avez peur par rapport à la situation financière. Parce que ça tombe aussi sur la prospérité. C'est peut-être ça, d'accord ? Mais de toute façon, ici, on vous confirme que les choses vont bien aller, d'accord ? Donc, si vous avez des doutes, restez dans la discrétion encore une fois. Si vous agissez dans la discrétion, je pense que tout ira bien. Comme ça, vous évitez aussi tout ce qui est mauvaise énergie, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Alors, la sixième carte, on parle d'une grande joie, d'un grand bonheur. Ça, c'est énorme. Ça, c'est bien. Ça, c'est trop bien. Voilà. Quand même. Et la septième carte, c'est marrant parce que je n'ai pas compté, mais on a sept cartes. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, particulièrement, j'étais appelée par lire les chiffres qui s'affichaient sur les cartes. Et j'ai parlé du chiffre sept. Et encore ici, on a sept cartes. Bon, écoutez, ce n'est pas pour rien. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à l'hasard, tout simplement. L'hasard, pour moi, n'existe pas. Donc, il y a quelque chose ici par rapport à un chiffre sept pour certaines personnes. Waouh, incroyable. Incroyable. Regardez, je suis en train de lire la carte et je me rends compte ici, le message, déjà. Voilà, le message important vous dit des secrets cachés qui peuvent vraiment vous causer du mal. Donc, encore une fois, ici, on parle de secrets. Donc, on insiste sur le chiffre sept. On insiste sur les secrets, mes amis. Donc, ici, de l'autre côté, on vous dit qu'il y a des secrets. On garde des secrets, hein, d'accord, pour vous. On vous cache peut-être certaines choses. Ou peut-être que vous avez une fois, je ne sais pas, moi, révéler un secret à quelqu'un qui peut utiliser ça contre vous. Donc, attention, ne partagez pas tout avec tout le monde. Allez, dans le dodo deck, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, on parle d'honneur, de renommée, de respect qui, donc, de respect qui va venir. Bon, ici, si on ne le traduit pas bêtement en anglais, ça veut dire que vous allez être respecté. Ça me parle ici de renommée et d'honneur. Je vous montre la carte. Parce que si, des fois, il ne faut pas non plus traduire mot à mot en anglais, ça ne va pas. Voilà, ce n'est pas trop français non plus. Donc, ici, on me parle de respect pour vous, mes amis, à venir. Tant mieux. Ça peut être ici dans le professionnel, hein, du coup. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser au professionnel. Alors, on va prendre notre tarot. On va rajouter des cartes. Alors, des messages, des prédictions. Qu'est-ce que vous devez savoir, mes amis, aujourd'hui par rapport à votre évolution ? Alors là, j'ai des projets, des nouveaux projets. Par contre, mes amis, ici, j'ai l'impression que... Alors, j'ai l'impression, en fait, que vous vous êtes concentré sur quelque chose de très précis, très particulier. Et si vous continuez vraiment dans cette attitude, vous pouvez complètement passer côté de belles opportunités autour de vous. Autrement dit, ici, c'est peut-être l'énergie de quelqu'un qui voit le verre à moitié vide qu'à moitié plein. On cherche quelque chose de particulier et on n'arrive pas à apprécier ce qu'on a actuellement. Vous voyez ? Parce que là, j'ai quelque chose de beau, quelque chose de positif qui vient vers vous. Ça peut être ce nouveau projet, cette nouvelle relation. De toute façon, c'est en rapport avec une nouveauté. Quelque chose aussi qui est bien pour vous côté émotionnellement parlant. Parce que ça peut vous donner aussi la notion d'une forme de stabilité, d'une forme comme ça. Comme une forme, en fait, comme si, en fait, on a envie de vous rassurer. C'est quelque chose de beau, d'accord ? Mais en même temps, j'ai l'impression, en fait, que malgré ça, malgré ça, malgré les signes, malgré les signes de l'univers, peut-être malgré, je ne sais pas au moins, des messages que vous allez pouvoir recevoir de quelqu'un dans l'entourage, malgré certains conseils, etc. J'ai l'impression que vous vous concentrez sur quelque chose de très précis, très particulier. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'avoir ce que vous voulez. Mais en même temps, vous vous empêchez vraiment d'apprécier ce que vous avez. Et d'apprécier vraiment de vivre comme ça dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant. On continue. Je pense que certaines personnes, vous avez vraiment besoin d'entendre ça. Parce que vous voyez ce qui peut se passer. Vous voyez, on a la tour. La tour, ça secoue bien. La tour, c'est vraiment là pour nous réveiller, pour nous dire qu'il y a quelque chose qui doit changer, pour nous dire aussi qu'il y a une fondation qui n'est pas stable, pour nous dire que peut-être qu'on a envie un peu, on a besoin de voir les choses un peu différemment. Pour nous dire aussi, pour certaines personnes, qu'il faut peut-être se détacher de quelque chose. Il faut peut-être accepter que quelque chose, que c'est le moment pour que cette chose, qui peut être déjà quelqu'un, qui peut être une situation, qui peut être une personne, on s'en fout. Mais il y a quelque chose qui doit quitter votre vie. Et on vous demande d'avoir confiance, on vous demande d'avoir à la foi, on vous demande aussi d'accepter le changement et de vous lancer vers de la nouveauté. On a le chiffre zéro ici, d'accord, qui parle de la nouveauté. Et en plus, ici, pour moi, ça me dit que ça va vous aider à vous diriger vers quelque chose par rapport à un rêve, par rapport à une ambition, par rapport à quelque chose que vous voulez concrétiser dans votre vie. Autrement dit, ce que j'ai envie de vous dire, mes amis, c'est qu'à venir, il y aura beaucoup de changements dans votre vie ou il y aura un changement comme ça majeur, quelque chose qui va se passer. Peut-être comment les choses vont se passer ne va pas trop vous plaire parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi ou comment ou qu'est-ce qui se passe ou comment ça... Enfin, le déroulement de la situation, de toute façon, vous n'êtes pas censé comprendre ça. Ce que vous êtes censé faire, c'est avoir confiance, c'est continuer, c'est vous ouvrir aussi aux opportunités qui vont venir vers vous parce que tout ça, ça va vous mener vers ce nouveau départ que je vois là pour vous. Et j'ai envie de dire pour certaines personnes, c'est comme une nouvelle vie. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, en fait, vous vous attirez trop à certaines choses qui n'ont plus le droit d'exister dans votre vie. Et c'est comme si, en fait, j'ai l'impression pour certaines personnes, ça c'est vraiment répétitif. C'est peut-être vraiment un schéma répétitif. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la tour. La carte de la tour, quand elle se représente, c'est toujours un changement qui fait partie d'un destin. C'est un changement inévitable. Et c'est un changement, en général, pour notre propre bien. Mais comment ça se passe ? Comment ça va se concrétiser ? En général, c'est inconfortable. D'accord ? C'est inconfortable. Ce sont les choses que nous, en général, on ne contrôle pas. Voilà. Mais derrière, on vous prépare pour quelque chose d'autre. Et déjà, ce n'est pas par hasard, encore une fois, qu'on a la carte de la tour. Et juste après, on a la carte du fou, qui parle de ce nouveau départ. J'ai gardé cette carte. Voilà. Ce nouveau départ qui va vous mener vers une concrétisation. Alors, ça peut être financier. Ça peut être carrière. Ça, de toute façon, c'est par rapport à une notion de stabilité dans votre vie. On me parle d'un retour à l'équilibre. Ouais. On me parle ici du bonheur, de la joie, de la maison, du foyer. Alors, je vois des déménagements aussi. Je vois aussi des déménagements qui peuvent se passer dans des conditions un petit peu bouleversantes. Ça veut dire, je ne sais pas, moi, j'invente. Bon, je n'arrive pas même à trouver un exemple comme ça qui peut convenir à plusieurs personnes. Je ne sais pas. Le propriétaire, pour X raisons, en fait, il peut vous demander, tout simplement, il peut vous donner un avis, comme ça, pour quitter. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de prévu. Ça peut vous mettre en mal à l'aise. Ça peut vous mettre mal à l'aise, pardon. Ça peut vous pousser à chercher, à cocher à droite. Ce n'est pas quelque chose que vous avez prévu, vous voyez. Mais finalement, vous pouvez tomber sur la maison de votre rêve. Voilà. Bon. C'est juste comme ça pour vous rapprocher un peu comment je sens les énergies. Ce n'est pas forcément le scénario de quelqu'un. Mais juste, encore une fois, pour vous rapprocher de ce que je sentais ici à travers ces énergies-là. On parle d'une grande prise de conscience. Et c'est fou, vraiment, le nombre d'arcanes majeures qui ont sauté dans ce tirage. Ça me parle de contrat. Ça me parle de signature, d'acquisition, d'un retour à l'équilibre par rapport à certaines personnes. Après, une grande prise de conscience par rapport à quelque chose. Je vois un parcours initiatique. Je vois un parcours spirituel pour certaines personnes. Et ça, ça va arriver après ce déclic, après ce bouleversement, ce chamboulement, vous voyez, qui peut vous toucher à l'intérieur de vous, qui peut toucher aussi votre famille, votre entourage, votre structure, en fait, votre zone de confort. Parce que c'est le moment de changement. C'est le moment vraiment d'expansion. C'est le moment de passer à un niveau supérieur. C'est le moment de s'élever. Les secrets, encore une fois. La discrétion. Surtout ici, ce n'est pas les secrets, mais la discrétion. La discrétion concernant les projets. C'est marrant, on a commencé par un page et on a fini par un page. Il y a toujours cette idée de nouveauté. On apprend, on avance, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Et regardez, on a l'as de coupe qui parle de bénédiction, d'amour, qui peut être justement l'amour romantique. Parce que tout ça, ça peut être justement une relation, une relation qui peut venir après une séparation, après quelqu'un qui n'est plus bien pour vous, qui n'est plus bon pour vous, qui peut quitter votre vie. Et donc là, on vous prépare pour la rencontre, pour le grand amour. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être justement un bon travail. D'accord ? Peut-être qu'en ce moment, vous êtes malheureux, vous allez être de plus en plus insatisfait avec votre travail. Ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas à votre place, ça vous gêne, vous ne trouvez pas votre stabilité, le paiement, il n'est pas là, etc. Et ça peut vous pousser petit à petit à un changement. Voilà. Peut-être que ça peut être un licenciement, on arrête votre contrat, etc. C'est un changement inconfortable en soi, mais encore une fois, ça va vous diriger petit à petit vers une forme de concrétisation, une réalisation. Voilà. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose que vous souhaitez depuis un moment. C'est vraiment comment je ressens ces énergies-là. C'est très fort, hein ? C'est très, très, très fort. Et franchement, moi, je ne suis pas surprise, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas surprise qu'on sortent des énergies comme ça parce que, écoutez, on est vraiment dans une phase aussi en ce moment, une période d'éclipse, une période comme ça, vraiment ça remue, ça remue beaucoup, il y a beaucoup de changements. Il y a vraiment des gens aujourd'hui qui vivent vraiment des changements, des grands changements dans la vie. Ça n'arrive pas tous les jours, ça ne se passe pas tous les jours, mais c'est tellement important, c'est tellement l'énergie, elle est trop, trop, trop forte que, voilà, ça se reflète parfaitement dans les cartes. Vous me dites après, s'il vous plaît, je serai aussi intéressée par savoir ce qui se passe peut-être actuellement dans votre vie. Mais là, je vous dis, ça remue, ça remue, ça change, voilà, il y a des bouleversements comme ça, très, très, très importants et comme vous voyez bien, on bascule entre deux énergies, d'accord, l'énergie comme ça qu'il y a quelque chose qui doit être détruit et on est en train de bâtir quelque chose de nouveau, voilà, c'est un peu cette dualité qui n'est pas non plus évidente, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça, ce n'est pas tout à fait facile. Alors, on va travailler avec l'oracle Mathéès, la création d'Irene Rastaro, notre amie, que vous connaissez bien, voilà, certainement, allez, alors, qu'est-ce qu'on a aussi à vous dire ? On a la discussion, le pourparler, oh, par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, la prospérité et on a encore les peurs, waouh, il y a quelque chose ici qui ressort à chaque fois, on a toujours, regardez, depuis le début, on a prospérité, abondance et on a les peurs. C'est comme ça, en fait, j'ai quelque chose qui peut vraiment être là, comme je ne sais pas un gain, je ne sais pas, un grand somme d'argent qu'on peut toucher, mais il y a notre peur, il y a notre égo, il y a vraiment notre mode là, auto-saboteur, en fait, qui fait que finalement, on est en train des fois de mettre cette énergie-là comme ça en risque, si vous voulez, bon, c'est peut-être, ce n'est pas le mot approprié, mais j'ai l'impression, en fait, que vous êtes en train de, autrement dit, j'ai l'impression que l'univers, il essaie de vous montrer une forme d'abondance dans votre vie et vous, avec vos peurs, c'est comme ça, en fait, vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour cette abondance. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous doutez beaucoup de vous-même, mes amis, il y a certaines personnes vraiment qui font ça, peut-être inconsciemment, ça peut être aussi par rapport à des blessures du passé, on est bien d'accord, voilà, je vois ici que certaines personnes, vous avez besoin de travailler sur la communication. On a encore l'énergie de la lune qui suit, là, pour, je ne sais pas, depuis quelques jours, là, je tire toujours la carte de la lune, peu importe l'oracle que j'utilise, et la lune, pour moi, je l'associe aux énergies du moment, hein, voilà, le cycle lunaire, les éclipses, ça, et en plus, on a la lune qui parle aussi du côté émotionnel, ça remue, on a encore le matériel, l'argent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'énant qui va se passer au niveau économique, là, vraiment, je n'ai pas l'impression que les bouleversements ou ce qui se passe en ce moment, je n'ai pas l'impression que c'est fini, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore un coup qui va se passer, je n'arrive pas à savoir ce que c'est, également, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que je vois beaucoup d'illusions, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, et je pense que la plupart de personnes parmi nous, donc là, dans ce contexte-là, bien évidemment, je comprends pourquoi on a la carte de la peur, parce qu'on a peur, on a peur de perdre sa stabilité, on a peur, on a peur aussi de perdre peut-être des choses qui ont de la valeur à vos yeux, d'accord, on a peur aussi de ne pas arriver à rejoindre les bouts à la fin du mois, donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai la carte, là, j'ai l'impression que ce tirage-là, en fait, au début, je suis partie pour un tirage privé, dans le sens où c'est un tirage qui nous touche vraiment très personnel, à l'échelle personnelle privée, mais là, j'ai l'impression que je suis en train de capter une énergie collective beaucoup plus grande, et là, ça prend tout à fait un autre cadre, en fait, c'est pas vraiment le cadre que j'ai pensé comprendre au début, donc là, on est vraiment sur une échelle nationale, internationale, le pardon, la confusion, ben oui, on est dans la confusion, on est dans la confusion parce qu'on a nos peurs, on a peur vraiment de se trouver dans la pauvreté, on a peur de, voilà, de ne pas assurer nos besoins quelque part, les besoins de notre famille, mais ici, on a les toiles, et les toiles, c'est toujours l'espoir, et quand on a de l'espoir, c'est qu'il y a toujours une solution, moi, de toute façon, je veux bien y croire, voilà, je vois de l'aide, je vois de l'aide, dans le sens où je vois vraiment ici un côté humanitaire, l'aide dans la communauté, le fait de penser à l'autre, l'altruisme, etc., je vois des gestes qui sont comme ça, et c'est ça aussi, cette énergie-là, cette énergie de l'altruisme, cette énergie de l'amour, cette énergie de soutien, de l'aide, c'est ce qui va contrecarrer cette énergie un peu sombre, obscure, celle de la peur, celle de la manipulation, celle de vraiment des gens qui travaillent un peu dans l'ombre, entre guillemets, pour profiter de certaines situations, vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous êtes intelligents, vous comprenez très bien ce que je suis en train de capter là comme énergie, je n'ai pas prévu d'avoir ça, je vous le que ça passe, voilà. Moi je suis là, je ne suis qu'un canal en gros, d'accord, et je transmets ce que je capte, et c'est vraiment cette énergie-là, c'est exactement l'énergie que je suis en train de capter. A la limite, ce que j'aime bien dans ce tirage, c'est que c'est vrai que voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose, quand même, on a les peurs, on a un manque quelque part réel, même si l'univers il est abandon, c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est parce que ce n'est pas pour rien qu'on sortait l'argent qu'on sortait, l'abondance à plusieurs reprises, parce que vous voyez l'univers il est abandon, l'univers il est abandon, il y a de l'abondance pour tout le monde, il y en a assez pour tout le monde, mais le problème c'est que les gens qui sont, voilà, qui sont dans le contrôle, les gens qui gèrent les ressources de l'univers, c'est eux qui sont en train de créer cet état de manque, voilà, voilà, mais ce n'est pas l'univers en soi, l'univers il est toujours en abondance. Tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là, peut-être que vous me dites après au niveau du commentaire si vous voulez qu'on fasse un tirage vraiment dédié à ce qui se passe un peu dans le monde, parce que ce n'était pas prévu qu'on parte vraiment sur cette énergie-là, voilà, et il faut aussi comprendre que, voilà, sur YouTube il faut faire attention parce qu'on n'est pas libre de tout dire non plus, voilà. bon, écoutez, on va faire de la place pour le tirage sentimental, alors, on va ranger tout ça, il ne faut pas que je mélange mes pinceaux non plus, et donc là on va se concentrer sur le tirage sentimental, et puis on fera notre tirage, voilà les messages personnalisés pour vous mes amis, et donc comme ça vous pouvez faire votre choix, et toujours vous avez le minotage en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, voilà le tarot sentimental, il est là. Alors, évolution sentimentale pour vous mes amis, qu'est-ce que vous devez savoir ? Alors ici ça me parle de personnes qui vont avoir besoin de faire un choix, à moins que si vous attendiez un retour par rapport à un choix, peut-être qu'on a posé un ultimatum à quelqu'un, et on attend justement le résultat. Alors on a une notion de dualité ici, ça peut me parler de triangulaire justement, un choix entre deux personnes. Oh mon Dieu, j'ai encore la peur, encore une carte d'abondance, encore une carte de joie, et on a encore la peur, voilà. Alors bon, cette peur-là, moi je la sens comme si quelqu'un qui se dit c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai, voilà, c'est comme ça en fait, cet état de pensée en fait ici qui ressort à travers ces cartes. Parce que là, pareil, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de négatif en soi, mais j'ai l'impression qu'on se crée des scénarios. C'est peut-être ça remonte à un passé affectif, ça remonte à un manque de confiance, ça remonte à quelque chose parce qu'on a des cartes absolument magnifiques, et encore on a la passion et l'amour, et on a l'abondance entre les deux. Donc, pour moi, je peux comprendre cette carte-là, la carte qui représente la peur, dans le sens où des fois, voilà, on manque confiance. On a besoin peut-être d'être rassuré, on n'arrive pas aussi à voir les choses peut-être d'une manière très claire. Ou ça vient aussi d'une expérience du passé, quelque chose de particulier qu'on a vécu, tout simplement. Et voilà, ce quelque chose en fait, c'est celui en fait qui vous dicte un petit peu aujourd'hui. Voilà, votre vie, bon, bien évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire, on est bien d'accord, mais il y a aussi des gens qui sont en train de travailler peut-être sur ces défis-là, sur ces problèmes-là. Voilà, donc je pense ici que ça me parle d'un processus, ça me parle des étapes par lesquelles vous êtes censés passer. Vous voyez, donc c'est bien aussi, bon, parce qu'en fait, voilà, on est des humains, on n'est pas tout le temps parfait non plus, mais l'essentiel ici, c'est qu'il est important de reconnaître ses schémas, de reconnaître ses problèmes, de reconnaître ses défis dans la vie pour qu'on puisse justement travailler là-dessus et s'épanouir. Parce que là, il y a la possibilité de s'épanouir, il y a la possibilité de vivre dans l'amour, dans la passion et dans l'abondance avec quelqu'un. Ça peut être aussi dans le cadre d'une rencontre ou avec quelqu'un qui existe déjà dans votre vie. Mais je vois une personne qui se retient parce qu'elle est tout le temps dans le mental, elle cogite beaucoup, elle se pose beaucoup de questions et quand je viens de vous le dire, c'est peut-être par rapport à un passé affectif qui n'est pas convenablement traité. Ça veut dire qu'on n'a pas pris vraiment le temps pour travailler sur les problèmes. Et encore une fois, je ressors, je ne sais plus combien d'arcades majeurs. Un, deux, trois, quatre, cinq. Incroyable. J'ai encore ici la passion, le nouveau départ. Et il y a quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui est sur la défensive, quelqu'un peut-être qui a besoin aussi de sa carapace. Voilà. Bon. Je comprends comme je viens de vous le dire. Voilà. Il n'y a pas de jugement ici sur cette chaîne. Mais sauf que là, j'ai l'impression aussi des fois, mes amis, il faut reconnaître ses défauts. Il faut reconnaître les choses sur lesquelles on est censé travailler pour qu'on puisse s'épanouir. Parce que là, ici, l'univers, il essaie de vous montrer qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer dans votre vie. Il ne faut pas perdre ça. Il ne faut pas passer à côté de ça. Il ne faut pas laisser un peu, vous voyez, le mental, ces épées-là, vraiment vous pourrir la vie. Tout simplement. Voilà. Je pense ici, le choix, il vous appartient. Et je pense ici, ce n'est pas par hasard qu'on a démarré le tirage avec le choix. Parce que c'est aussi une autre symbolique pour vous dire que vous êtes toujours le maître de votre vie. Vous êtes toujours votre libre arbitre. Vous pouvez tout changer à tout moment. Voilà. Alors, allez, mes amis, on va préparer le tirage à choix. Alors, je vous ai préparé aussi autre chose. Alors, attendez, on va faire le tirage comme ça avec celui-là. Et aussi, pareil, on va tirer des cartes prédictives avec les cartes de T. Donc, vous aurez des prédictions supplémentaires. Allez, on va faire nos petits tas. Donc, vous pouvez choisir entre 1, 2 ou 3 ou tout simplement regarder comment les cartes vont se mettre en place et que vous pouvez être appelé par un tas particulièrement. Laissez-vous guider. Moi, j'invite surtout les amis, les personnes qui ont un problème à s'écouter. D'accord ? Donc, prenez toujours cet exercice-là, les exercices, les tirages par choix, vraiment pour pratiquer un peu, voilà, cette connexion avec votre intuition. Donc, il faut apprendre aussi petit à petit à s'écouter, à s'entendre, à vous faire confiance. Allez. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Ah oui, j'aurai besoin d'une deuxième carte quand même pour tout le monde. Et on va rajouter des cartes de prédiction avec les cartes de T. Allez, c'est parti. Pour le premier tirage, celle-là. Pour le deuxième tirage. Pour le troisième tirage. Voilà. Allez. Donc, mes amis, on va commencer ici. Tirage numéro 1. Le message de l'oracle. Alors ici, on a un nouveau cycle pour vous à l'horizon. Quelque chose de nouveau qui vous attend sur votre chemin. Ça peut être une nouvelle carrière, un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a de la nouveauté tout simplement pour vous, mes amis. Ça peut me parler aussi d'un deuxième enfant qui se prépare tout simplement à venir. Peut-être que vous ne connaissez pas encore l'information et c'est ce que vous allez apprendre prochainement. Voilà. C'est peut-être aussi, c'est pas encore planifié. Mais possiblement, vous allez avoir un enfant. Peut-être aussi, c'est votre tout premier enfant. On peut parler de ça. Ça peut me parler aussi de projets, de possibilités projets et vous allez devoir peut-être choisir. Vous allez pouvoir ici faire un choix important concernant des projets dans votre vie qui peuvent être des projets professionnels ou tout simplement de projets de vie privée comme par exemple un déménagement avec quelqu'un, ce genre de choses. Alors, la prédiction ici avec les cartes de thé, vous avez le soleil. On vous parle, c'est marrant. Regardez le message. Bon, je vais vous traduire. C'est toujours écrit en anglais. Mais le premier mot, c'est new, ça veut dire nouveauté. On vous dit nouvelle créativité, nouvelles idées, nouvelles aventures, un air frais, tout simplement un nouveau départ, un nouveau début par rapport à quelque chose. C'est marrant parce que c'est exactement le message avec le petit le normand. Incroyable. Allez, on va maintenant passer au deuxième tirage. Alors ici, mes amis, on vous dit déjà, on vous invite un peu à bouger un peu. D'accord ? Donc ici, prendre bien soin de soi, prendre bien soin de son énergie. Éviter vraiment d'être, de stagner. Éviter aussi d'être, d'adopter comme ça un style de vie très sédentaire. Donc ici, on vous dit vraiment, c'est le moment de bouger. Alors aussi, si vous avez aussi également tout ce qui est migraine, etc. Voilà. Peut-être ce sont des signes pour vous alerter par rapport à quelque chose. C'est pas toujours un problème de santé. Des fois aussi, la migraine, c'est notre réaction vis-à-vis, c'est notre corps de toute façon qui réagit vis-à-vis des énergies intenses autour de nous. Je sais pas pour vous, mais moi, par exemple, dans les pleines lunes, c'est tout à fait normal que j'ai des maux de tête. Voilà. Comme ça, ça sortait de nulle part. Voilà. Ça peut être ça aussi. Maintenant, c'est une carte. Ce sont des cartes qui vous disent, mes amis, prenez bien soin de vous. Écoutez-vous bien. S'il y a quelque chose de bloc, voilà, c'est le moment de regarder de près pourquoi vraiment vous sentez comme ça. Alors, le message des cartes de thé, on vous dit réconciliation. Donc ici, les questions d'une réconciliation à venir, mes amis, entre vous et quelqu'un. Bien évidemment, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. Allez, le troisième message. Ah ! C'est très intéressant parce que ça peut me parler de l'aide dans le travail, d'un soutien dans le travail. Ça peut me parler d'un collègue, par exemple, avec qui vous allez pouvoir nouer une relation d'amitié. Mais dans l'autre sens, on vous dit méfiance. Il y a quelqu'un qui cache bien son jeu, quelqu'un qui porte un masque, un ami ou une amie qui n'est pas forcément très sincère ou à la limite n'est pas aussi sincère que ça. Donc ici, vigilance, mes amis. On vous met en garde par rapport à une personne qui est dans la manipulation et le mensonge. Alors, la carte prédiction avec les cartes de thé, vous avez cette carte-là. On vous dit, il est question de lâcher prise, de moments comme ça pour vous, voilà, d'un moment aussi quelque part de spièglerie, ne pas se prendre la tête. Surtout, c'est ça, en fait, l'expression. C'est vraiment ne pas se prendre la tête et tout simplement prenez du temps comme ça pour vous s'occuper de vous, pour vous chuchoter, pour bien prendre soin de vous. Voilà, mes amis, le message par rapport aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter. Voilà, je serai très intéressante pour voir, d'avoir vos commentaires, de vous lire aussi. Sinon, prenez bien, bien soin de vous, mes amis. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.